Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nourri ta santé, c'est déjà l'épisode numéro 30 et dans cet épisode numéro 30 je vais te parler de la variété alimentaire et pourquoi en fait cette variété alimentaire elle n'est pas toujours si positive qu'on le pense parce que généralement les personnes disent oui manger varié c'est bon pour la santé etc et on a tendance en fait à voir la variété alimentaire comme quelque chose de tout rose en mode c'est que bon pour la santé, c'est que intéressant etc, il n'y a aucun problème et en fait je vais t'expliquer des petites nuances dans cet épisode qui vont montrer en fait que ça dépend de quelle variété alimentaire on parle parce que oui il y a deux variétés alimentaires qui sont très importantes à connaître et justement je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y en a une des deux qui peut vite poser problème si on ne la gère pas correctement et du coup je vais t'expliquer un petit peu les solutions comment mettre les choses en place etc donc pour directement rentrer dans le sujet il faut savoir qu'il existe du coup comme je l'ai dit deux types de variétés alimentaires il existe la variété alimentaire que j'appelle tout simplement la variété alimentaire et il existe la variété du repas donc en fait la variété alimentaire c'est un petit peu la variété de ton alimentation qui se fait sur plusieurs journées voire une semaine alors que la variété du repas c'est vraiment la variété en fait qu'il y a dans un seul de tes repas donc évidemment quand on parle de variété déjà qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire le nombre d'aliments différents qu'il y a c'est à dire qu'un aliment où il y a juste des pâtes et du poulet il y a peu de variété par rapport à une salade composée où il y a 5 ou 6 ingrédients donc en fait la variété déjà du repas enfin la variété alimentaire est dépendante de la variété du repas c'est à dire qu'en fonction de comment tu structures tes repas donc la variété qu'il y aura dans ces repas et bien ta variété alimentaire on va dire le produit total de la journée, de la semaine va différer c'est à dire que généralement plus ta variété dans tes repas est grande et plus ta variété alimentaire sera grande au final mais en fait la subtilité ici c'est que ce n'est pas la bonne solution contrairement à ce qu'on pourrait croire en fait ce qui se passe dans notre cerveau c'est notamment un effet du cerveau c'est que si la variété du repas c'est à dire dans un seul de nos repas est très grande et bien on mangera forcément plus pourquoi est-ce qu'on mangera forcément plus ? c'est très simple donc prenons un exemple je vais prendre un exemple des tartines j'aime bien prendre cet exemple imagine que tu vas manger des tartines donc un goûter, une collation, peu importe et tu as deux situations différentes soit tu as une situation où tu décides de mettre que du miel sur tes tartines soit tu as une autre situation où tu décides de mettre du miel et du beurre de cacahuète et enfin tu as une autre situation où tu décides de mettre du miel, du beurre de cacahuète et de la confiture à ton avis dans quelle situation est-ce que tu mangeras le plus de tartines ? la réponse tout simplement est la dernière situation c'est à dire celle où tu vas manger à la fois beurre de cacahuète, miel et confiture la raison est très simple imagine que tu es quelqu'un qui mange beaucoup ou alors que ce sont des tartines pas très grosses parce que l'exemple sera plus clair comme ça dans le premier cas en fait quand tu mangeras, donc première situation tu manges des tartines de miel si tu manges des tartines de miel imaginons que tu vas manger deux ou trois tartines de miel et à un moment donné où tu vas te dire ok j'ai plus envie de miel du coup j'ai plus envie de tartines et c'est bon j'ai assez mangé en fait ce phénomène là c'est ce qu'on appelle la satiété temporelle en fait la satiété temporelle c'est très simple à comprendre, c'est comme si chaque aliment que tu mangeais dans tes repas avait une jauge de vie et en fait cette jauge de vie correspond en fait au centre d'intérêt que tu leur donnes c'est à dire qu'au début d'un repas quand tu vois un aliment tu te dis waouh c'est trop bon etc et plus tu vas manger de cet aliment durant ton repas donc plus tu vas épuiser en quelque sorte la quantité de cet aliment dans ton assiette et moins tu vas en avoir envie parce que t'en as déjà mangé une bonne quantité et à un moment t'en as marre c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre et du coup plus le repas avance et plus cette jauge d'intérêt va diminuer et une fois qu'elle est vide et bien t'as plus faim c'est à dire que si ton repas était bien composé pour que t'aies vraiment une vraie satiété à côté et bah tu vas plus avoir faim et tu vas plus manger de manière on va dire émotionnelle donc dans cette première situation il est possible que t'arrêtes imaginons à 2-3 tartines parce que le miel c'est bon t'en as mangé assez etc deuxième situation t'as du miel et également bah du coup du beurre de cacahuète en fait ici ce qui peut se passer généralement c'est soit tu vas manger 2 tartines de miel voire 3 tartines de miel donc comme dans la première situation sauf qu'après tu vas te dire bon j'en ai marre du miel mais par contre j'ai toujours pas touché au beurre de cacahuète et du coup tu vas te faire aller peut-être au moins une tartine en plus de beurre de cacahuète donc ici tu vas consommer une tartine de plus que si tu avais décidé de juste prendre du miel durant ce repas de tartines et dans la troisième situation totalement logique imaginons bah voilà tu remanges encore 2 ou 3 tartines de miel et en fait ici tu vas manger au moins une tartine de beurre de cacahuète et au moins une de confiture et encore je dis bien au moins parce que ça se trouve tu vas en avoir encore plus envie et même si tu vas essayer de te retenir etc la jauge d'intérêt va être tellement encore grande pour la confiture et le beurre de cacahuète que tu vas manger encore plus de tartines donc en fait cet exemple là il est ici pour te montrer que plus tu vas mettre d'aliments dans ton assiette et plus tu auras de jauge d'intérêt à diminuer durant ton repas et évidemment plus de jauge d'intérêt à diminuer durant ton repas veut dire plus de quantité et plus de quantité veut dire forcément plus de calories quelque part après ça dépend des aliments auxquels on parle donc tout ça pour te dire que la variété du repas n'est pas forcément enfin c'est pas forcément une très bonne idée de mettre toujours beaucoup de variété dans tes repas évidemment je dis pas que tu dois manger qu'un seul aliment ou deux aliments pour moi la bonne combinaison c'est de manger 3-4 aliments c'est bien après si t'aimes bien de faire des salades composées avec 6-7 ingrédients voire plus tu peux t'en faire mais ce que je veux dire c'est qu'il faut éviter de faire ça à tous les repas si tu décides de mettre beaucoup de variété à chacun de tes repas tu vas peut-être prendre l'habitude de trop manger à chacun de tes repas et si t'as un but de perte de poids ou de maintien de poids par exemple pour des sports spécifiques pour des sports en compétition comme des sports de combat etc et bien c'est peut-être pas une bonne idée de fonctionner comme ça encore une fois en fait ce qu'il faut comprendre c'est que pour avoir une bonne santé avoir une bonne variété dans ton repas n'est pas nécessaire par contre avoir une bonne variété alimentaire est nécessaire donc c'est très simple il faut savoir que même si la variété alimentaire dépend de la variété de tes repas c'est pas parce que tu mets peu de variété dans tes repas habituellement que tu vas avoir une mauvaise variété alimentaire imaginons que le matin tu manges que deux aliments le midi pareil que deux aliments dans ton repas et le soir aussi et bien si donc ça fait six aliments différents encore une fois si dans ces six aliments tu retrouves trois fois le même aliment peut-être que là ça a posé problème sur ta variété alimentaire par contre si ces six aliments sont tous différents et qu'ils te confèrent tous différents nutriments là ta variété alimentaire est bonne donc en soi ça dépend vraiment des aliments que tu choisis ça dépend comment tu organises tes repas par rapport à ta journée donc il n'y a pas de problème en soi mais ce qu'il faut comprendre encore une fois c'est que la variété il ne faut pas l'exclure dans ton repas il ne faut pas te priver d'une salade composée ou quoi c'est très très bon sur tout l'été mais il faut quand même prendre en compte le fait que plus il y aura de variété et plus tu auras tendance à plus manger donc encore une fois c'est à toi de faire varier ce phénomène en fait selon tes objectifs selon tes envies et selon ton ressenti voilà c'est à toi de le faire encore une fois je veux dire une satiété temporelle elle pose moins problème avec des légumes parce qu'ils sont moins riches en calories et que tu peux consommer un gros volume de ceci jusqu'à ne plus entre guillemets en vouloir sans exploser le compteur si évidemment tu comptes tes calories que tu as un objectif par rapport à ça mais voilà c'était vraiment un épisode pour te prévenir à ce sujet là encore une fois ici moi ce que je te conseille de faire c'est d'avoir des repas en moyenne avec 3-4 aliments c'est déjà très très bien encore une fois si tu mets des aliments qui sont complètement différents qui ont des couleurs différentes pour ajouter de la couleur à tes repas et pour justement améliorer la satisfaction de tes repas améliorer la satiété et si tu mets par exemple une petite sauce à côté si tu mets des épices etc la variété sera bonne si encore une fois à travers chacun de tes repas tu diffères un minimum tes aliments pour avoir ce qu'il faut ça sera suffisant je veux dire si ça te correspond c'est très bien encore une fois il faut quelque chose auquel tu adhères donc si tu préfères des repas qui a plus de variété pas de problème mais encore une fois si tu préfères des repas où il y a plus de variété et bien pars sur des salades de préférence où il y a quand même une bonne partie des aliments où ce sont des légumes je ne demande pas que tes repas soient que des légumes ça c'est une mauvaise solution parce que tes repas vont être trop pauvres en calories mais encore une fois si plus tu ajoutes d'aliments en fait et plus il doit y avoir de légumes parce que sinon encore une fois tu vas manger beaucoup trop d'énergie et dans tes objectifs de poids ou autre ça va forcément poser problème donc voilà c'était petit épisode relativement court par rapport aux autres donc j'espère que ça t'aura plu et puis n'hésite pas encore une fois à mettre 5 étoiles au podcast si ça t'a plu et puis bah du coup on se tient on se tient au courant j'espère que que tu mettras tout ça en place n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour plus de contenu et encore une fois n'hésite pas à aller voir dans la description du podcast pour aller voir les fiches BDO que je propose donc ce sont des PDF gratuits que tu peux obtenir sur mon site à propos de différents sujets donc là il y en a environ 10 de sorties à l'heure actuelle et il y en a sur les ballonnements il y en a sur les pré-workouts etc ça te donne plein d'astuces pour pouvoir bien mettre en place différentes choses pour améliorer ton alimentation et ta santé et aussi tes performances donc voilà je te laisse aller voir tout ça je te laisse mettre ça en place et puis du coup on se dit à la prochaine allez ciao